Le 11 mars dernier, à quelques jours des élections municipales, les étudiants du master Infocom de Sciences Poex ont donné rendez-vous sur la cannebière à trois candidats à la ville de Marseille. Christophe Madrol, représentant du MoDem, l'UMP Dominique Thian et Pierre-Alain Cardona, directeur de campagne de Pape Liouf, se sont opposés à l'ESPE autour du sujet « Les réseaux sociaux vont-ils tuer ou sauver le débat politique ? » Les trois personnalités ont exprimé leur différence sur l'utilisation des outils numériques en politique. Le débat était également l'occasion pour les étudiants de présenter Obliquia, l'observatoire de la communication politique à l'heure des réseaux sociaux, qu'ils ont créé cette année. Accordant plus ou moins d'importance à leur campagne 2.0, les trois adversaires ont permis de souligner les divergences qui existent aujourd'hui face au numérique. Est-ce que vous êtes toujours aussi véhément dans les vrais débats ? Nous le verrons dans un instant. Bonjour M. Thian, on reste entre nous cet après-midi. Monsieur, vous pouvez venir vous installer. Vous êtes tous des enseignants de l'aide de Sciences Po. Nous allons d'abord entamer un premier thème qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux. L'essentiel de la campagne reste une campagne classique. On ne le fait pas par plaisir personnel. Moi, je n'ai aucun plaisir personnel à aller dessus. Je considère qu'on y reviendra dans le débat, mais c'est toujours très personnel. C'est souvent très abrupte, c'est réducteur. C'est un outil de citoyenneté, de débat différent que simplement la conférence de presse classique, qui est souvent archaïque, usée, et comme dit mon ami Cardona, qui est un logiciel dépassé en matière de conférence de presse. Je tacle de temps en temps, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas supporter. Pour incarner réellement une forme d'authenticité, il faut tout le temps faire le lien entre espace numérique et espace public. Parce que l'enjeu est bien là, ce n'est pas forcément de gagner à tout prix, mais c'est bien évidemment d'avoir un maximum de suffrage pour que, et on est tous convaincus de ça, c'est qu'aujourd'hui il y a une majorité de Marseillais qui en ont marre de la mise en scène qu'on essaie de construire entre les deux blocs classiques. Maîtrisant davantage le sujet, Pierre-Alain Cardona expose une vision du numérique complète et précise, laissant aux deux autres candidats les petites phrases politiciennes. S'il n'est pas un adepte des réseaux sociaux, Dominique Thien maîtrise parfaitement l'art du tacle politique. Il y a des débats que nous avons sur Twitter, j'essaie d'être le plus modéré possible dans mes tweets. Je vais vous faire une confidence. Il y a des fois des choses qui m'agacent, je prépare mon tweet et je n'en vois jamais, je les fasse. Marc Le Diouf n'a peut-être mis l'envie, ni la compétence pour ça, donc il y a M. Cardona qui va le faire, parce que c'est un peu son métier et peut-être sa passion. La sincérité dont on parle depuis tout à l'heure me paraît très relative, me semble-t-il. En tout cas, moi je ne tweet pas à titre personnel. Le maire de la deuxième ville de France est incapable d'envoyer un tweet qui est encore le militaire. Il faut être présent, et donc on a évidemment, nous, mis une équipe en place parce qu'on ne peut pas être absent. Voilà, donc il faut relativiser, c'est important d'y être, et c'est important de pouvoir faire passer les messages. Il faut en même temps relativiser leur impact par rapport au Marseillais. Dominique Thien ne rate pas une occasion d'attaquer Pabdiouf. Impassible, son directeur de campagne, Pierre-Alain Cardona, rappelle le candidat UMP à se recentrer sur le débat qui semble lui tenir à cœur. Personne ne vous oblige à tweeter. Si vous y allez, c'est parce que vous avez quelque part, ce n'est pas un outil de communication, c'est autant un outil de plaisir personnel. Bon, c'est dans la vie, on a envie de tacler l'autre, on a envie de dire une petite méchanceté. Permets-moi simplement de penser et de l'exprimer. On n'est pas d'accord. Sans doute on ne fait pas de la politique de la même manière, on s'est déjà dit, et ça, on ne se voit pas une surprise, ce n'est pas grave. Ça ne marche que si c'est l'homme politique lui-même qui le fait, parce que si c'est quelqu'un qui le fait pour lui, souvent ça sonne faux et on sent un manque d'authenticité. Ça devient un outil, que l'on le veuille ou non, indispensable. C'est en l'imittant en 140, évidemment, ça laisse à certains le plaisir de pouvoir faire la bonne formule. Très vite, le sujet est relégué au second plan par les candidats qui préfèrent s'affronter plus directement. Le débat devient alors un prétexte pour faire campagne et critiquer ses adversaires. Oui, simplement, bon, on ne peut pas avoir assez peu de débat, parce que là, c'est un peu trop consensuel peut-être, M. Madroa, le scénère, ma scénère, contre notre tendance de gauche. Pierre-Alain, moi je l'aime bien, et Nathalie aussi. Simplement, ils sont en train d'essayer de nous faire avaler un truc qui est impossible à avaler. C'est qu'ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas beaucoup d'électeurs. Bon, ça, je ne veux pas non plus, on verra. En tout cas, ils n'ont pas de militants, ça c'est sûr. Bon, et ils sont fabriqués par l'équipe de communication de Hollande pour venir prendre des voies pour aider le soldat Mellucci. Entre trois personnages, le directeur de cabinet, le chef de cabinet, et éventuellement le maire de Marseille quand il y a Marseille. Et donc, toute communication qui émane de la mairie centrale, ou tout projet structurant pour la ville, doit passer sous les fours scandides du directeur de cabinet. C'est le vrai débat intellectuel, il se passe dans des journaux, évidemment dans la Provence, dans la Marseillaise, mais surtout dans le Mont, dans le Figaro, dans l'IP, où il y a des gens qui ont la possibilité de faire des tribunes, et qui permettent d'avoir une analyse qui est intéressante. On ne va pas avoir une idée politique très très importante et développer des thèmes très importants et des tweets. C'est sans doute utile pour envisager ça dans deux personnes, mais le débat intellectuel, il ne se fait pas comme ça. Je suis désolé. Heureusement pour nous. Les candidats se rejoignent sur un point. Le numérique va bouleverser les pratiques politiques dans les années à venir. S'ils ne perçoivent pas tous les trois ce phénomène comme un enjeu majeur, ils ont conscience qu'ils modifient considérablement le débat politique. Quand on passe du temps dans nos tables, dans nos réunions publiques, c'est pour créer la relation entre des marseillais qui viennent et qui interrogent autour d'une table de 12 des candidats. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il est essentiel, il doit se retranscrire via la vidéo et via les tweets sur les réseaux sociaux et sur nos Facebook et sur nos sites Internet. C'est ce lien-là. Mais fondamentalement, en tout cas, pour nous, ça reste cette relation humaine. Je crois que malheureusement, la vie privée et la vie politique, ça, c'est plus compatible. Il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de vie privée pour les gens qui font de la politique. Et donc, ce qui me rassure, moi, dans tous ces nouveaux usages, c'est que c'est ces jeunes-là qui ont ces usages-là et mes enfants, notamment, qui n'ont même pas 10 ans et qui ont ces usages-là, qui vont interroger nos modes d'organisation et qui ne vont même pas les interroger, qui vont les révolutionner. À l'issue de cet échange, les candidats concluent avec le sourire. Le dialogue avec les étudiants aura été constructif. Que le débat aurait lieu dans 5 ans, il serait totalement différent, même dans 2 ans. Tout va accélérer de manière extraordinaire. Et puis, il y a des nouveaux électeurs terribles. Ceux qui ont 14-15 ans actuellement, ils vont voter dans quelques années. Et sans doute, ils ont une approche très différente. Non, mais c'est toujours bien. J'aurais aimé que ce soit plus interactif avec nous. Alors, on verra comment ça va se développer. Mais au moins, on aura des outils pour que n'importe quel citoyen regarde quel investissement dans leur mairie, quel investissement dans tel endroit, etc. C'est des outils qu'on met pour les citoyens. Il était très intéressant parce que je pense qu'il a aussi permis au public de voir quelque part les différences quand même de conception sur le rapport numérique, le rapport des réseaux sociaux au service de la politique et je dirais au service de la démocratie. De la multi-information et de la rendre intelligible. Voilà ce qui ne permet pas par exemple des livres. Ce que dit très bien Michel Serres. Donc, en ce sens, ça nous rend plus intelligents. Après, politiquement, comment on s'en saisit ? Marseille représente un enjeu considérable pour ses acteurs politiques. Le retard numérique de la cité potéenne, par exemple, n'a pas fini de faire débat. Cette rencontre a permis aux candidats de réaliser l'ampleur des efforts qu'il reste à faire.